Avec mon monteur, oui, Laurent, c'est vrai que je suis très présente. Je suis tout le temps là. Je suis un enfer pour lui, je pense, parce que je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps là. J'ai honte de ce que je lui fais faire parce que je fais tellement de versions, tellement de... Je deviens folle en montage. C'est un moment où je deviens complètement dingue. Parce que je pense réellement, et je ne suis pas la seule à le penser, parce que j'ai déjà parlé avec beaucoup de réalisateurs comme ça. Je pense vraiment que le film devient, en tout cas pour moi, s'écrit réellement au montage. Et souvent, au tournage, je tourne énormément, beaucoup, beaucoup. Je veux que les acteurs soient dans un état d'abandon de leur cerveau. Et je n'ai pas du tout envie de les martyriser. Je n'ai pas du tout envie de les embêter. C'est juste qu'en fait, j'ai besoin que le cerveau arrête de fonctionner souvent. Et du coup, d'être dans un esprit logique, en fait. Et donc, du coup, on tourne beaucoup. Donc, le montage devient un endroit de... Parfois, pas toujours de souffrance, parce qu'il faut choisir. C'est le moment du choix, en fait. Et c'est vrai que souvent, je fais faire des choses très différentes aux acteurs. Des prises très drôles, très tristes. Je fais des gros écarts, en fait, dans ce qui joue. pour avoir la liberté au montage de vraiment pouvoir dessiner le film autrement, si jamais je sens que... Voilà. ... ... ... ... ...